Générique Il est 8h20 juste à la seconde près, professeur Didier Raoult, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue, professeur de microbiologie. Merci d'avoir accepté d'être ici en direct. Vous savez combien je tiens au direct. Fête de la musique, rassemblement, manifestation, vous avez vu ça, manifestation en plein air, sans distanciation sociale, moins de masques portés, nous recommençons à nous embrasser, à organiser des barbecues, des fêtes de famille. Est-ce que ce relâchement est dangereux, professeur ? Je ne sais pas s'il est dangereux. Et puis globalement, encore une fois, vous arriverez difficilement à me faire prédire quelque chose parce que ce n'est pas le fond de ma nature. Donc, il témoigne d'une chose, c'est que la bouffée épidémique est passée derrière nous. Ce qui se passera à l'avenir, je n'en sais rien du tout. Et que donc, il est naturel que la vie normale reprenne son cours. Donc, elle se fait plus ou moins rapidement. Là, elle s'est faite progressivement. La vie doit reprendre son cours. – Bien, parce que je lisais votre livre, votre dernier livre qui a été revu d'ailleurs, et je vois à la page 107, l'épidémie est en train de se terminer. Est-ce que l'épidémie est en train de se terminer ? Oui ou non ? – Ah, celle-là, oui, si vous voulez. Il y a, j'ai expliqué plusieurs fois, au début d'une épidémie, on ne sait jamais quelle forme elle va avoir. – Attendez, ce n'est pas grave. – Les épidémies, elles finissent toujours par s'arrêter, même les pires. – Simplement, la forme qu'a l'épidémie est variable en fonction des différents microbes qui la causent. La forme de cette épidémie-là, c'est une forme que l'on a vue, que l'on voit dans toutes les infections à coronavirus saisonnières, c'est-à-dire une courbe en cloche qui est assez commune, c'est celle qu'on voit pour la grippe, c'est celle qu'on voit. Donc, on peut très bien… – Donc, elle ressemble à la grippe, elle est saisonnière comme la grippe. – On ne peut pas dire pour l'instant qu'elle soit saisonnière, elle deviendra peut-être saisonnière. Pour l'instant, elle a été synchronisée à une saison, qui a été le printemps, en l'occurrence. Et ce qu'elle deviendra ultérieurement, on n'en sait rien. – Oui, on ne sait pas. – On ne sait pas du tout. – Ce matin, j'avais un auditeur qui m'appelait, qui me disait, qui était à Los Angeles, qui me disait, dans l'Arizona, en Floride, il y a une recrudescence de l'épidémie alors qu'il fait une chaleur folle. Il fait 40 degrés à l'ombre. – Oui, c'est une illusion assez européenne, si vous voulez. C'est de penser… Les maladies que nous avons décrites ou que nous avons découvertes, à l'époque où beaucoup de chances étaient inventées en Europe, et qui étaient saisonnières l'hiver, on a fini par penser que c'était des maladies liées au froid. – Oui. – Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y en a en Afrique. La grippe, il y en a toute l'année en Afrique, et c'est plutôt pendant la saison chaude qu'il y en a le plus. Donc si vous voulez, le paramètre juste, simple, c'est parce qu'il fait froid que le virus de la grippe, est une fantaisie. – Oui, c'est pas vrai. – C'est une fantaisie. – Oui. – C'est une observation limitée par les Européens de la zone tempérée du nord de l'hémisphère nord. – Bien, si retour de l'épidémie possible, vous dites, moi je ne fais pas de prévision. Je ne sais pas si l'épidémie va revenir, s'il y aura une deuxième vague ou pas de deuxième vague. D'ailleurs, tous les chercheurs, tous les médecins, tous les infectiologues disent à peu près la même chose. Vous l'avez remarqué, vous dites comme les autres. Les autres disent comme vous. Didier Raoult, si retour de l'épidémie, faudra-t-il reconfiner ? – Je ne sais pas. Sur le confinement, je suis très réservé parce que le confinement est une mesure politique et qu'en tant que tel, les facteurs qui déterminent que l'on va confiner ou pas confiner ne sont pas que des facteurs scientifiques et médicaux. Donc il y a des éléments dans le confinement qui, écoutez, c'est meilleur pour la société plutôt que les gens soient affolés. le lien de causalité, ce que nous, on appelle le lien de causalité, la démonstration que le confinement généralisé permet de mieux maîtriser l'infection n'est pas claire. – Bon, la question est plus simple, professeur. Est-ce que le confinement a sauvé des vies en France ? – C'est possible, je n'en sais rien. – Vous ne le savez pas. – Dedans, moi, je rappelle souvent, mais comme je l'ai dit en temps, je ne peux le répéter, personne ne doit s'en souvenir, vous savez, le désastre de 40, la panique en 40, en juin 40, a fait que les deux tiers des Parisiens sont partis sur la route et qu'il y a eu 100 000 morts dans la débâcle, plus que les 58 000 soldats qui étaient morts jusqu'à ce moment-là. Et donc la peur panique a des conséquences qui sont dramatiques. Et ça, c'est la gestion du politique de faire qu'il n'y ait pas une peur panique qui saisisse les humains. – Donc les politiques ont eu peur. Les politiques ont cédé à la peur pendant cette période. – Je ne sais pas s'ils ont cédé à la peur ou géré la peur, je n'en sais rien. – Vous ne savez pas. – Gérer la peur, éclairée par qui ? Éclairée par des scientifiques. – Ok, Didier Raoult. – Oui et non, parce que ce conseil scientifique n'était pas composé de scientifiques. – Si vous voulez, les choses sont parties sur une surréaction au départ chinoise, sur quelque chose dont, si les gens veulent bien regarder les chiffres, être lucides, si vous voulez, 6 000 morts en Chine dans l'année, si vous voulez, c'est totalement invisible sur cette population. Donc si vous voulez, d'un coup, il y a eu une surréaction par rapport à l'épisode épidémique précédent où la Chine avait été accusée de dissimuler le début de l'épidémie du SARS. Et je pense qu'ils ont voulu montrer qu'ils ont effectivement une approche extrêmement méthodique et pragmatique de la gestion des nouvelles épidémies. Ils ont voulu montrer que là, il y avait une énorme épidémie qui est parfaitement gérée. Donc les choses ont commencé à affoler la planète avant même qu'il y ait le cas en dehors de Chine. Et donc ici, il y a eu effectivement une espèce d'excitation autour de ce domaine-là pour une maladie qui, si on l'analyse paisiblement et surtout si on la gère correctement, a une mortalité qui est de même nature que celle des infections virales respiratoires d'été. C'est-à-dire qu'en Europe, par exemple, il y a 10% des morts qui avaient moins de 65 ans et donc 90% qui avaient plus et 50% qui avaient plus de 85 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui est radicalement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, sauf qu'il n'y a pas eu de mort chez les enfants. – Oui, très peu. Ou très très peu. Didier Raoult, vous avez dit hier, moi je vous ai regardé hier… – Je vous remercie. – Non. Comment l'avez-vous trouvé d'ailleurs cette… – C'est intéressant, moi je trouve que c'est… – Ce moment à l'Assemblée… – Je pense que là, je ne sais pas, je pense que là, les politiques font leur métier. Là, c'est vraiment leur métier. C'est bien ? – C'est bien. – J'étais un ovni, avez-vous dit, dans ce conseil scientifique. C'est vrai, non ? C'est vrai, vous étiez un ovni. Pas de vrai sachant dans ce conseil ? – Écoutez… – Vous l'avez dit, vous l'avez dit. – Écoutez, moi j'ai mes mesures à moi. J'ai un conseil scientifique que j'ai monté. Si vous voulez, c'est pas le même niveau. – Vous êtes d'un autre niveau. – Ah, je suis pas… – À Marseille, vous êtes collectivement d'un autre niveau. – D'abord, dans les manières infectieuses, c'est vrai. On nous le fait payer. Là, j'ai mes collaborateurs qui ont été sanctionnés hier au Conseil national des universités pour ça. Ce que je regrette, c'est pas bien. – Ah, mais enfin, le temps passera. – Une victime. – Vous êtes une victime, Didier Aouk ? – Non. Écoutez, quoi qu'il m'arrive, de toute manière, jamais personne ne m'a plaît. Non, je veux pas commencer à mon âge. – Bon. On n'avait pas commencé à vous plaindre. – Non, moi je me plains jamais. Et les autres ne me plaignent pas non plus, je vous rassure. – Mais vous avez dit, vous avez dit, si on n'avait pas peur, on aurait eu deux fois moins de morts. C'est ce que vous avez dit. Si on m'avait écouté, on aurait eu deux fois moins de morts. Est-ce de la fanfaronnade, ça ? – Je ne sais pas si j'ai dit ça, je ne crois pas avoir dit ça. – Si, 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 si. – C'est rare que j'ai qualifié les choses comme ça. – Hier, sûrement pas. – Vous savez, j'ai bien traité, pas hier, pas hier. Non, non, pas hier, un autre jour. – Ce qu'on peut mesurer, si vous voulez, dans les éléments qui sont neutres, si vous voulez, qui ne dépendent pas de l'épidémie ou qui ne dépendent pas de choses annexes, on peut mesurer la mortalité chez les gens de moins de 65 ans. Voilà, ça, c'est un très, très bon marqueur. – Oui. – Il est clair que chez nous, la mortalité des moins de 65 ans est très en dessous de celle de la moyenne européenne et que dans la France, elle est supérieure à celle de la moyenne européenne. Donc ça doit vous faire poser des questions. – Chez vous ? – À Marseille. – À Marseille. – Mais à Bordeaux ? – Mais à Rennes ? – Alors, à Bordeaux… – Mais je ne sais pas, moi. – Ailleurs en France ? – Il faut les regarder. – Il n'y a pas que Marseille, Paris, Paris, Marseille. – Non, mais ce qui était intéressant, c'est que nous, on a des données assez précises et on avait… Alors, bien sûr, nous, les stratégies thérapeutiques qu'on a mises en place sur le plan du traitement ont été utilisées beaucoup. Sur le plan des tests, malheureusement, les gens n'avaient pas le choix. Donc il y a que chez nous qui pouvaient faire des tests, c'est comme ça. Donc on a cette donnée-là. Après, on a comparé les grandes régions. Donc la région Île-de-France, il faut que vous soyez lucide, vous savez, il y a eu plus de morts dans la région Île-de-France que dans toute la Chine quand même. Donc ça doit poser question, c'est beaucoup de morts. Il y a eu dans le Grand Est… – Il y a eu beaucoup de morts aussi en Lombardie, il y a eu beaucoup de morts dans le Grand Est, oui. – Mais la structure de la mortalité dans le Grand Est… – Beaucoup de morts à New York aussi. – Dans le Grand Est et dans la région parisienne est très différente parce que dans le Grand Est, il n'y a pas de surmortalité par rapport à l'Europe chez les sujets jeunes, alors qu'ici, il y en a. Et que donc ça, ça doit poser une question. D'autre part, nous, on peut comparer quand même la mortalité des gens hospitalisés, on peut comparer la mortalité des gens en réanimation, on peut comparer… et ça, il y a des différences qui sont significatives. – Alors, vous avez dit justement, pour corroborer ce que vous venez de dire, on n'a pas soigné les gens. – Ah, c'est un choix qui a été fait, effectivement. – On n'a pas soigné les gens, c'est-à-dire que vous affirmez que des médecins ont tué des patients, s'ils n'ont pas soigné. – Non, 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 faites pas… gardez vos déductions pour vous-même et pas pour moi. – Mais ce ne sont pas des déductions. – Si, 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 vous faites des déductions. Ce que je vous dis, globalement, quand on dit aux gens « si vous êtes malade, restez à la maison et prenez les dits d'oliprane », on ne soigne pas les gens. Point final. – Donc on risque de les tuer. – Ils risquent de mourir, en tout cas. – Oui, on risque de les tuer, les médecins qui prennent ces décisions. – Que les gens meurent ou que vous les tuer, cette fois, c'est un point différent. Moi, j'assume très bien ce que je fais. Chez moi, les gens que j'ai soignés, il y a 0,5% de mortalité, c'est la plus basse au monde. – Vous avez dit aussi, pardon, Didier, vous avez dit aussi, ici à Paris, on comptait les morts, moi je comptais les positifs. Vous l'avez dit. – Oui, c'est vrai. – C'est vrai ? – Mais n'est-ce pas insultant quand même à l'égard des soignants de France, des familles de victimes ? – Je vous pose franchement, ça a choqué. Vous comprenez que ça a choqué ? – Vous croyez, je vais vous dire, ici à Paris, je ne viens pas souvent. – Oui, mais ici, tant mieux. – À Marseille, je suis extraordinairement populaire. Mais je ne savais pas comment les choses se sont paris. – Ça, ça n'a rien à voir, ça. – Si, 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 donc vous croyez que les gens, vous croyez que les gens… – Ce sont la popularité qui soignent, Didier Raoult. – Non, c'est moi qui soigne. – Bon, c'est pas vous non plus qui soignez. Vous avez déjà soigné quelqu'un dans votre vie ? Vous avez sauvé quelqu'un dans votre vie ? Non, alors calmez-vous, calmez-vous. – Non, mais Didier Raoult, moi je suis calme. – Non, mais ne m'expliquez pas la médecine, ne m'expliquez pas ce que c'est soigner les gens. Je n'ai fait que soigner les gens. J'ai fait soigner les gens, mais si vous ne faites pas le diagnostic des gens, vous ne pouvez pas les soigner. – Je ne mets pas en d'autres vocalités de médecine. – Donc ce que je vous ai dit, et ce que je vous répète, et n'en faites pas de déduction foireuse, je vous ai dit, quand on dit aux gens, ne faites pas de diagnostic, restez à la maison, et que le message du Samu, on ne tue pas des gens. – Écoutez, vous allez me le répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, ce serait une erreur. – Non, je m'en fiche de vous, vous savez, vous êtes toujours à l'été, je m'en fous. – Donc si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. – Bon, alors allez-y. – Vous l'avez bien compris. – Allez-y, allez-y, de nombreux professeurs de médecine, allez-y, partez, ne partez pas, j'ai des questions à vous poser. – Non mais posez-moi des questions intelligentes, et arrêtez de me répéter les choses, alors est-ce que vous avez tué des gens, ça n'est pas intelligent. – Ne me dites pas que je ne pose pas des questions intelligentes. – Si, je vous le dis. – Bon, vous n'êtes pas journaliste. – Je ne suis pas journaliste, mais je suis un humain normal. – Moi je ne suis pas médecin, vous n'êtes pas journaliste, on est d'accord. – Alors je change de sujet, je change de sujet. – De nombreux professeurs de médecine, des femmes, des hommes, médecins, infectiologues, sont-ils achetés par l'industrie pharmaceutique ? Oui ou non ? – Non mais vous posez des questions qui sont trop simples, je suis désolé. Ce n'est pas acheté, est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts ? – Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ? – Mais c'est évident qu'il y a des conflits d'intérêts. – Oui ? – Bien sûr, enfin quand vous avez, quand les objectifs de l'essai majeur étaient de faire exclusivement du Redem-Sivir, alors qu'on savait exactement au même moment que le seul qui avait fait la preuve de son efficacité c'est l'hydroxychloroquine, et qu'on ne parle absolument pas de l'hydroxychloroquine dans les essais thérapeutiques mis en France. – Mais pourquoi ça ? Parce que c'est un laboratoire, Guilhade, qui fabrique, qui propose ce traitement ? – Oui, c'est le médicament de Guilhade. – Oui, c'est pour ça. Et certains médecins sont achetés par l'industrie pharmaceutique. – Écoutez, arrêtez, je sais que vous êtes journaliste, mais arrêtez de dire il est acheté, arrêtez de dire il a tué, ce ne sont pas des termes que j'emploie. – Non mais je sais que vous ne les employez pas, c'est vrai. – Gardez-les pour vous, parce que la troisième fois je vais me lever et m'en aller, parce qu'on ne me parle pas comme ça, et n'essayez pas de me faire dire qu'il y a des gens qui sont achetés, ni qu'il y a des gens qui ont tué. Je ne dirai pas ça, c'est indigne de dire la chose pareille. – Personne n'a t'acheté et personne n'a acheté. – Je n'ai pas dit ça, j'ai dit encore une fois qu'il y avait des conflits d'intérêts, j'ai dit que quand on recevait de l'argent, ce qui est une règle générale, d'une industrie dont on va parler des produits, on doit un, le mentionner, ce qui souvent n'est pas fait, et deuxièmement on doit renoncer à faire partie d'un groupe qui est le conseiller de l'État sur des médicaments, avec qui on a des relations, et ça n'est pas que des relations financières, ça peut être des relations personnelles, c'est-à-dire que si on est marié avec quelqu'un qui est directeur de l'industrie pharmaceutique, eh bien on n'est pas qualifié pour parler de ça, parce qu'on a des liens. – Et vous avez d'ailleurs justement parlé de conflits d'intérêts en débutant hier votre intervention à l'Assemblée nationale. Alors vous, vous avez une fondation, je ne vous accuse pas de conflits d'intérêts, professeur Raoul, que les choses soient claires, une fondation qui gère votre institut, qui est un institut qui fait un travail remarquable, tout le monde s'accorde à le dire. Vous avez donc une fondation, et dans cette fondation, évidemment, il y a des laboratoires, c'est normal. – Il n'y en a plus. – Il n'y en a plus du tout aujourd'hui ? – Non, on avait essayé, c'était au moment où les fondations ont été créées, un des objectifs du grand emprunt avait été de faire ce qu'on appelle la recherche transnationale, c'est-à-dire de mettre un pont entre la recherche fondamentale, la recherche médicale et le développement économique, et donc on avait fait le tour, et parmi les gens qui auraient pu devenir, qui n'ont pas été fondateurs, mais qui ont été partenaires, j'avais rencontré à l'époque les gens de Sanofi qui ont beaucoup de drogues anciennes sur lesquelles on réfléchissait déjà à faire du repositionnement. – Le Doliprane, parmi les drogues, le Plaquenil, hein ? – Qui sont, enfin, c'est pas Sanofi, c'est des drogues, il y a 32 laboratoires qui vendent le Plaquenil, un dans le monde, c'est des drogues génériquées. Et donc, on a commencé les discussions, ça ne les a pas intéressés, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, ils sont partis, ils ont donné 50 000 euros par an à la fondation, et pour que les choses soient claires, on ne peut pas utiliser, quand on donne de l'argent à une fondation, en dehors de contrats passés avec la fondation, lorsqu'on finance une fondation, il ne peut pas y avoir de lien… – Plus de lien avec Mérieux ? – Si, 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 c'est un de nos fondateurs, Mérieux, bien sûr. – Mérieux, qui travaille sur les vaccins et sur les tests de dépistage. – Mérieux ne travaille pas sur les vaccins, pourtant que je le sers, c'est un laboratoire qui… – CEVA aussi, je crois, CEVA, CEVA qui est un laboratoire de santé animalière, c'est cela ? – Non, avec CEVA, il y a un contrat d'un de mes collaborateurs, avec CEVA, pour évaluer l'efficacité d'un vaccin pour l'Eschmanio, c'est le chien, je crois. – D'accord, d'accord. Ce qui vous a permis, peut-être, de tester plus facilement aussi, non ? Parce que c'est un choix que vous avez fait, un choix qui s'est avéré judicieux, Didier Raoult. C'est-à-dire que vous avez beaucoup reproché, finalement, aux responsables politiques, en France, de ne pas avoir testé plus tôt. En avait-on les moyens, d'ailleurs ? – Oui. – Oui ? – Oui, oui, bien sûr. – Non, ce qu'on a développé, si vous voulez, parce que je pense que c'est la biologie moderne, c'est à laquelle il va bien falloir se mettre, si vous voulez, c'est qu'il y a une explosion du diagnostic moléculaire qui est absolument colossale, c'est-à-dire qu'on a les moyens, facilement maintenant, de tester les 20 virus qui donnent des infections respiratoires, et que donc, ça, ça doit… C'est une chose qui doit rentrer dans les mœurs, devenir systématique, et que donc, nous, on a des outils qui permettent, en particulier, de fabriquer, nous-mêmes, nos réactifs, ce qui fait que ça coûte 10 ou 100 fois moins cher, et qu'on a l'habitude de faire ça. Donc, on a une organisation pour le faire, et on considère, bien entendu, que c'est critique, c'est-à-dire que le diagnostic des maladies infectieuses, actuellement, la plupart du temps, est moléculaire. Donc, c'est des outils qu'on a développés. Alors, l'hydroxychloroquine, si l'on avait administré ce traitement à tous les patients atteints du coronavirus, combien de décès aurait-on pu éviter ? On aurait pu éviter beaucoup, franchement. Beaucoup de décès en France ? Non, mais globalement, il y a un travail qui vient de sortir de l'assistance publique de Paris, qui a comparé le groupe sur 4 500 personnes, le groupe de ceux qui avaient reçu l'hydroxychloroquine, au groupe de ceux qui n'avaient pas reçu. Il y a 20% de morts en moins dans le groupe d'hydroxychloroquine. Ce ne sont pas mes données à moi, c'est les données faites ici à Paris. Donc, on a calculé que sur leur échantillon, eh bien, si cette donnée-là, qui était très significative, était généralisée, ça faisait déjà 150 morts de moins. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce médicament, ce traitement, je préfère, l'hydroxychloroquine, pourquoi est-ce que ce traitement n'a pas été administré sur toute la planète, puisqu'il était si efficace ? Je ne comprends pas. – Parce que vous ne regardez pas la planète. Parce que je vous dis, il y a 4,5 milliards de personnes dans le monde qui vivent dans des pays dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée pour le traitement du Covid. – Au Brésil, aux États-Unis ? – Au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Corée. – Où il y a beaucoup de morts au Brésil et aux États-Unis. – Aux États-Unis, elle n'est pas recommandée de manière générale. Et globalement, vous savez, il y a eu un débat. – Oui, oui, il y a eu un débat. Non mais moi, je vous parle de pays dans lequel c'est recommandé. Donc, pas d'extrapolation hasardeuse. En Inde, en Chine, dans tout l'extrême-orient, dans tous les pays du Maghreb, la moitié des pays d'Afrique noire, une grande partie de l'Amérique du Sud. Donc, vous savez, quand vous comptez tout ça, ça fait 4,5 milliards de gens. – Oui. – Donc, c'est pas parce que vous vous focalisez d'abord sur Paris, ensuite sur l'Europe de l'Ouest. – Non, non, pas sur Paris. – C'est pas le centre du monde. – Je ne suis pas parisien. – C'est pas le centre du monde. – Oui. – Donc, c'est pas parce que… – Je suis bien d'accord. – Vous n'avez aucun doute sur l'efficacité de ce traitement. Là, je vous le dis, je vous le dis, vous n'avez aucun doute sur l'efficacité de ce traitement. – Non, non, mais vous savez, chacun doit rester dans son métier. Moi, nous, on a détecté massivement les gens, on a fait 5 000 diagnostics de Covid, on en a traité 4 000, sur les 4 000, la publication est online aujourd'hui, sur les 4 000, il y en a 3 700 qu'on a rapporté, sur les 3 700, il y en a, je crois, 3 200 ou 3 300 qu'on a traité par hydroxychloroquine et azithromycine, on a une mortalité de 0,5%. Après, vous pensez un peu ce que vous voulez. – Non, mais je ne pense rien. – Non, non, non. – Je vous pose une question. – Ne croyez pas que je pense. – La question, moi, je n'ai pas de… de questions sur les travaux scientifiques des autres, on a décidé de diagnostiquer les gens, de les prendre en charge, de les traiter. Dans les éléments de ce traitement, il y avait l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, mais il n'y a pas que ça, il y avait tout le soin. Les conditions de diagnostic qui avaient été données après peut-être l'opinion du Conseil scientifique, je n'en sais rien, étaient des conditions diagnostiques qui ne s'appliquaient pas à cette maladie, parce que cette maladie, personne ne la connaissait quand on a commencé à faire des recommandations. – Est-ce qu'on la connaît d'ailleurs vraiment encore bien ? – Moi, oui. – Vous, vous la connaissez bien. Vous, vous la maîtrisez, là. – Je la maîtrise. – Enfin, la maîtrisez. – Vous la connaissez bien. – En tout cas, mieux que les autres. – Mieux que les autres. – Ah oui. – Mais vous faites tout mieux que les autres ou pas ? – Non, mais écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dis ? – Je m'en fous. – Attendez, j'ai une série mondiale. Personne n'a autant de données. Personne n'a testé autant de gens. Personne n'en a vu autant. Et personne n'a les données que nous avons maintenant sur les séquelles dont vous n'avez même pas encore entendu parler. Donc oui. – Si j'ai entendu parler des séquelles, malheureusement, à travers des témoignages d'auditeurs sur RMC, par exemple, comme ce matin, comme ce matin, une auditrice, quatre mois après son Covid, qui souffre, qui souffre de problèmes cardiaques, qui souffre, qui a l'impression d'avoir un infarctus tous les deux jours, qui est essoufflé en permanence. – Je sais. – Que savez-vous, justement, sur ces séquelles ? Puisque vous connaissez cette maladie, que savez-vous sur ces séquelles ? – Sur ces séquelles, effectivement, on se rend compte qu'y compris chez des gens qui n'étaient pas considérés, que nous, nous avons diagnostiqué et chez qui on a fait des scanners. On a fait beaucoup de scanners, pas autant que ce qu'on pouvait, mais on a déjà fait 2300, ce qui est plus que les autres. Donc on a analysé. Dedans, on a trouvé des lésions, on a trouvé 65% des gens qui n'avaient pas de signe respiratoire. Donc à qui on disait au SAMU, c'est pas la peine de venir. Je sens que 65% d'entre eux avaient des lésions au scanner. Dans ces 65%, il y a, dans ces gens, il y avait 11% des gens qui avaient des lésions sévères au scanner et qui n'étaient pas considérés comme devant être, s'ils avaient téléphoné au SAMU, on leur aurait dit de ne pas venir. C'est les consignes qui étaient données. Dans ces gens-là, nous les avons reconvoqués, on a reconvoqué 200 pour voir ce que devenait ça, pour savoir, parce que les Chinois, il fallait la littérature chinoise aussi, les Chinois ont décrit les fibroses pulmonaires, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de cicatrices envahissantes qui se mettent au niveau des poumons et effectivement, on trouve ça. Donc il y a 30% des gens qui sont passés en réanimation et qui en sont sortis, qui maintenant, c'est pas la deuxième vague d'infection, c'est la deuxième vague de la maladie. C'est la séquelle de la maladie. Il y a 30% qui ont des fibroses. Et on ne sait pas jusqu'où ça va. En Chine, il y a des gens... Donc là, on ne sait pas. Non, non, on ne sait pas. On regarde les choses évoluer à notre niveau. On sait qu'il y en a qui peuvent évoluer peu, mais il y en a qui peuvent évoluer très mal, puisque les Chinois ont fait trois greffes pulmonaires. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas tout. Ah non, non, non. On sait. Loin de là. Non, bien sûr. Pour l'instant, on en est à ce stade-là. Nous, ce qu'on est en train de découvrir, qui n'a pas été décrit par les Chinois, mais parce qu'on utilise beaucoup un appareil d'exploration du cerveau qui s'appelle le PESCAL, on est en train de voir les modifications cérébrales qui ont été associées en particulier avec la perte de l'eau d'orat. Et on est en train de comprendre pourquoi il y a des gens qui ont des troubles de concentration, des troubles de mémoire. Et on voit les images qui nous permettent de savoir où c'est et qu'est-ce que c'est. Je reviens sur les politiques. Certains nous ont menti, franchement. Je ne sais pas ça. Ce n'est pas du mensonge. Bon, j'oublie le mot. Emmanuel Macron, vous consulte toujours, vous téléphone toujours, je lui fais parvenir toutes les informations que j'ai par maintenant. Oui, régulièrement. 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 Il en tient compte ? Écoutez... Non, mais il vous répond. Ce que je veux dire, j'en tient compte. Il vous répond. J'ai vu certaines choses que je lui avais dites qui ont été utilisées. Les médailles pour les soignants, c'est vous ? On dit que c'est vous. C'est vrai ? Parce que... Racontez-moi. Non, mais vous... Eh quoi ? Les médailles de l'épidémie ? Il y avait une médaille des épidémies qui existait et ça fait partie des choses qui ont été remaniées et sous Pompidou et tout ça a été regroupé avec l'ordre du mérite et toutes ces médailles spécifiques ont disparu à cette époque-là et je trouve que c'est bien de marquer symboliquement pour les gens qui ont investi beaucoup, il y en a eu beaucoup, des gens qui ont investi beaucoup, c'est bien de marquer symboliquement que l'État leur est reconnaissant. Oui, vous avez vu l'hôpital public et privé d'ailleurs, les derniers chiffres annoncés là, Olivier Véran qui est prêt à injecter 6 milliards, je dis bien 6 milliards d'euros pour augmenter les salaires à l'hôpital. Hôpital public, EHPAD et aussi dans le privé. 6 milliards, c'est indispensable ? C'est indispensable parce que si vous voulez, encore une fois, je trouve qu'on ne regarde pas suffisamment les données réelles, les chiffres et pour la santé, c'est assez simple, il y a quelque chose qui est produit par l'OCDE tous les ans qui s'appelle Human Health at Glance et donc si vous regardez, les médecins qui travaillent dans le public en France sont parmi les moins bien payés de toute l'OCDE. On manque de médecins. Les infirmières aussi. Les infirmières aussi, on manque de médecins. Vous êtes soignantes. On manque d'équipements en radiologie qu'on est un des plus mal placés. On manque de scanners, on manque de trucs et ça a été une vraie volonté politique qu'il y a des décennies qui était un mécanisme intellectuel qui disait si on diminue l'offre, on va diminuer la demande ce qui est un fantasme et donc moins de médecins, moins de machines pour diminuer l'offre. Est-ce que vous regrettez de vous être exposé médiatiquement comme vous l'avez fait ? Non ? Je vous dis ça parce que certains disent ou peut-être le dites vous, je suis le professeur du peuple contre les mandarins. Non, mais c'est les autres. Ils ont des raccourcives. Non, mais je m'en fous un peu de ce qu'on dit. Vous en foutez ? Complètement. Ça m'indique. Vraiment ? Ce qu'on dit de vous, vous en foutez ? Je m'en fout complètement. Ce n'est pas mon problème. Quel est votre problème ? Je n'ai pas de problème du tout. Je fais très bien. Non, non, mais je vous dis ça comme ça. Vous savez, moi, la seule chose qui m'intéresse c'est l'estime de moi-même. C'est un point très important. J'essaie d'être en accord avec moi-même et de ne pas avoir honte de moi. Je fais ce qu'il faut pour. Je suis prêt à prendre des risques pour être effectivement en accord avec moi-même. et l'estime des miens. C'est déjà bien. Oui, ça c'est important. Nous avons un point commun, vous voyez. Et le reste, si vous voulez, c'est pour avoir l'estime de moi-même je dois faire ce que je pense devoir faire. Mais est-ce que vous... Quand même, des contradictions, j'ai relevé, je ne vais pas faire la liste parce que je ne vais pas vous pousser à partir, mais des contradictions. J'en ai relevé des quantités dans vos déclarations. Non, mais écoutez, d'abord, plus on parle, plus on a de chances de dire des bêtises. Oui, ça c'est vrai. Ce qui est juste arithmétique. Deuxièmement, l'idée que les humains... Moi, je ne suis pas un disque. L'idée que les humains et disent et expriment les choses de la même manière ou même pensent la même chose à tous les moments est un fantasme. Ce n'est pas vrai. Donc, bien entendu, moi, j'ai l'habitude de dire que les humains sont des... En fonction de l'évolution de la virus. Oui, oui. Et puis, en fonction de la perception qu'on a des choses, vous savez, notre perception des choses n'est pas du tout ou une perception objective. On a une perception des choses qui évolue avec la connaissance, la réaction que l'on perçoit. On interagit avec le monde dans lequel on est. Donc, bien entendu, qu'on change. Mais vous vous rendez compte, vous ne croyez pas, aujourd'hui, de l'importance médiatique, de l'importance médiatique que vous avez pu prendre ces dernières semaines, Didier Raoult ? Ils se sont écharpés à votre propos. Vous avez vu ça ? Vous avez vu les soutiens, ceux qui vous soutenaient, ceux qui vous... Non, mais je vais vous dire. Moi, je ne crois pas que ce soit moi. Voilà. Du tout. Voilà. Moi, je pense que je suis l'objet qui révèle quelque chose. C'est pas vous. C'est pas moi. C'est... Vous savez, c'est ce que je répète souvent. Je m'excuse de le répéter. Vous savez, c'est le... C'est les Russes de la raison, de Hegel. C'est-à-dire, à un moment, il y a un problème de fond dans cette société et il s'exprime comme il peut. Et vous le voyez bien, ce tâtonnement existe partout, dans toutes nos sociétés. Il y a... Vous voyez bien, ces choix, y compris celui d'un outsider improbable qui était Macron comme président ou Trump aux États-Unis. Vous voyez bien ces changements. J'ai voté Macron ? Ça, c'est ma vie privée. Ça, je ne vous regarde pas. Oui, d'accord. Je vous réponds. Et puis à Marseille, pour qui allez-vous voter, d'ailleurs ? Ça ne vous regarde pas. Là, vous êtes sollicité aussi à Marseille. Ça ne vous regarde pas. Non. Parce que j'ai vu Martine Vassal qui venait vous voir. Très bien, elle vient me voir. Écoutez, tout le monde a le droit de faire. Ils viennent tous vous voir, d'ailleurs. Non ? Oui. D'autre manière, non, mais j'ai eu et j'ai vu tous les gens qui me demandaient parce que je trouve que c'est mon rôle d'informer les gens. Je ne l'informe pas qu'à travers notre média. Nous, j'informe les gens quand ils me le demandent et qu'ils ont des responsabilités, je leur parle. Oui. La politique ne vous fascine pas particulièrement ? Non, non, non. Ce n'est pas mon métier. Je trouve que c'est extrêmement difficile. Vous n'en ferez jamais ? Non, non, non. Jamais ? Écoutez, j'ai dû en faire. Ça ferait longtemps. Je n'ai pas commencé à mon âge à changer de métier. Enfin, franchement. Oui. Il y a un temps pour tout. Nous avons un point commun. C'est-à-dire ? Que nous ne ferons jamais de politique ni vous ni moi. Dites-moi, Didier Raoult, pourquoi avez-vous dit qu'il est vraisemblable... Parce que ça, ça m'a surpris quand même. Il est vraisemblable qu'une partie de l'activité humaine ait aidé à générer le réchauffement du climat. Mais je suis sceptique. Et le futur est imprévisible. Vous êtes sceptique. C'est sûr. Je suis même sidéré. Mais je suis sidéré que ce soit devenu une insulte d'être sceptique. Enfin, il n'y a pas de conflit dans un monde de fous. Mais on ne dit pas... Je vous demande. Vous êtes sceptique. Pourquoi êtes-vous sceptique ? Mais sinon, je ne serais pas un scientifique. Sur la climatologie, vous êtes sceptique. Vous pensez que l'activité humaine... Non, non, je pense. Alors, allez-y. Précisez votre pensée parce que c'est ce qu'il dit. Écoutez, qu'il y ait... Alors, les gens deviennent plus raisonnables. Qu'il y ait des changements climatiques, c'est vrai qu'il y a des changements climatiques. Qu'il y ait... Que nous devions faire attention à ne pas détruire l'endroit dans lequel nous vivons, c'est une évidence. Et donc, en plus, moi, je suis écologiste par nature puisque toutes les maladies infectieuses ne sont que des maladies d'écosystème en soi. D'accord ? Après, je ne suis pas... Je n'aime pas, si vous voulez, les simplifications extrêmes ni les discours qui deviennent des discours de propagande. En particulier, j'étais particulièrement irrité par Al Gore qui a fait fortune en se déplaçant dans les quatre coins du monde pour raconter qu'il n'y aurait plus de banquises et qu'il n'y aurait plus d'ours blanc. Et il faut regarder les déclarations d'Al Gore et ce qu'il a fait et ce qu'il nous a prédits pour 2012 et ce qui s'est passé. Donc, je n'aime pas les faux prophètes. Je n'aime pas les gens qui donnent des caricatures de l'histoire. Et ça n'empêche pas les gens d'être raisonnables. Mais il y a des moments où être raisonnables, c'est comme au temps de l'Inquisition, le fait d'être raisonnable devient... justifie le bûcher. Donc, le scepticisme, c'est la nature même des scientifiques. Si vous cessez d'être sceptique, si vous cessez... Vous doutez de tout. Bien sûr, bien sûr. Sauf de l'hydroxychloroquine et de son efficacité. C'est pas... Quand vous êtes mesquin. Mais je ne suis pas mesquin. Mais non ! Vous êtes tellement mesquin. Mais non ! Je vous explique une chose que vous ne voulez pas entendre. Oui. C'est la différence. J'ai beau l'expliquer à tous les journalistes, manifestement, vous avez un problème avec ça parce que c'est votre écosystème. Vous, vous pensez que la question est une question. Vous pensez que la question est de... Vous, vous pensez ça et lui pense ça. C'est pas la question. C'est moi. Je ne vous parle pas de ce que je pense. Je vous parle de ce qui est ma pratique, ce que je vois. Peut-être que mes sens... L'efficacité, donc, de ce que vous voyez. On est d'accord. De ce que je fais. Donc il y a une différence entre dire et faire. Vous faites et vous ne doutez pas du résultat de ce que vous avez fait. Non, mais écoutez-moi... Il faut l'assumer très bien. Mais attendez, dans l'IHU, il est mort 38 personnes parmi les gens qui avaient un Covid et qui sont morts moins que partout ailleurs et je sais exactement de quoi ils sont morts. Donc vous pouvez toujours me raconter des falaises en me disant qu'il y a une droxychloroquine qui les tue par truc. Vous me demandez si je le crois, je ne le crois pas. Non, non, non. C'est une généralité. D'accord, merci beaucoup. Non, non, c'est toujours dont je vous le dis beaucoup plus directement. Vous avez compris, j'imagine. Et donc, si vous voulez, vous pouvez me dire oui, mais lui dit ça, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche ? Sauf si mes sens me trompent, ce qui est toujours possible. Ce n'est pas ce que j'ai vu, mais comme je ne suis pas tout seul, on est très nombreux à travailler là-dedans et qu'on regardait tous les jours, deux fois par jour, tous les patients. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive ? Est-ce qu'on doit les passer en réanimation ? Est-ce qu'ils peuvent sortir ? Est-ce qu'ils sont encore contagieux ? Moi, je ne vous parle pas, vous savez, des études qui sont faites actuellement et qui sortent dans lesquelles on saisit sur le plan informatique les dossiers qui ont été remplis plus ou moins bien. On fait des analyses avec ça qui, personnellement, ne m'émeuvent pas. Donc, je vous parle d'expérience et l'expérience, ce n'est pas... C'est une autre forme de savoir que la littérature. C'est une autre forme de perception du monde. C'est l'expérience physique. – Bien. Merci, professeur Raoult, d'être venu ici en direct, je dis bien en direct, ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h54. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –